bon ben petite nouvelle du front j'ai ouvert un petit peu les toits parce que j'ai récupéré deux planchers enfin deux nourrisseurs nico que j'ai remplacé par du allez des protège-cadres en bois avec un rebord pour pouvoir mettre mon candy en hiver c'est pas puleux il ya énormément de population dans chacune des ruches ça fait un peu peur parce que je me dis elles vont peut-être bouffer toutes les réserves mais bon ça rentre et ça sort encore voilà ici c'est chez bulma chez grimina baché grimina ça allait aussi je sais pas s'il y en a qui vont monter le bout de leur nez mais là il m'inale est sur six cadres ça devrait aller 1 lola j'ai été étonné aussi à une belle population aussi elle est sur sept cadres lola si elle n'est pas beaucoup actif comme comme ruchin a toujours été un petit peu pacifique on va dire fin calme très calme bon là on voit rien rentrer rien sortir j'en ai vu tantôt pour l'instant c'est relax mon ma planche d'envol avait un petit peu descendu enfin était un peu descendu donc j'ai remis un bâton ça tiendra ce que ça tiendra alors bonjour ici ça va une copine bon chez grimina marjolaine voyez encore des guêpes qui essayent de s'introduire les guêpes c'est vraiment un fléau à installer vraiment il y a encore quelques cadavres sur le sol j'ai eu quelques abeilles aux ailes un peu atrophiées donc je pense qu'elle elle aura un passage à l'oxalique de toute façon allez ma fille non mais là tu vas dans le mauvais temps c'est par là la maison allez allez par là mais non m'énerve bon allez voilà la maison elle est là-bas on a récupéré les nourrisseurs il fait pas très très chaud ici en belgique pour le moment voilà quoi mais regardez les guêpes comme elle tourne autour du nourrisseur c'est phénoménal le nombre de guêpes qui a et chez chez chichi chichi il ya une population mais deux malades elle est sur dix cadres et enfin 9 4 9 4 pardon parce qu'il ya une partition mais sur 9 4 rien un truc de malade quoi vraiment tout est plein au dessus c'est la folie bon elle vient juste de fin elles viennent juste de finir sur le lierre parce que j'ai vu que le lierre n'était plus en fleurs ouais il reste une fleur ou deux parties par là mais surtout les guêpes apparemment qui sont en train de s'en charger sinon pour le moment les populations tout va bien ouais ce que j'ai fait j'ai déjà commencé à mettre mes fonds pour mon comptage va roi j'ai déjà faire un comptage on verra bien la semaine prochaine samedi ce que ça va dire je veux déjà compter un petit peu voir où ça en est parce qu'à mon avis va falloir un passage à l'oxalic j'en avais parlé avec cyril j'avais vu moi j'en ai vu que 2 1 mais deux abeilles avec les ailes atrophiées chez grimina chez marjolaine pardon et je pense que j'en avais vu deux aussi chez chez bulma donc le comptage varroa j'ai mis les plateaux en dessous de tous avec de la vaseline histoire que les que les varroa colle bien dessus et que je puisse faire un comptage je vais dire efficace donc voilà aujourd'hui c'est tout ce que j'ai fait je les laisse tranquille façon je crois que c'est vraiment pas la période où il faut les ennuyer mais regardez encore une guêpe qui rentre chez lola il ya des guêpes mais alors quelque chose de dingue je ne sais pas par chez vous mais là sur mon ruchet les guêpes sont légion les guêpes sont légion j'ai quelques cadavres encore là mais bon ça fait un semaine passée quand je suis venu c'était des cadavres de guêpes bon je pense qu'une guêpe une guêpe vaut quoi deux abeilles peut-être celle là elle va pas en échapper voilà ça c'est fait il ya plein de guêpes là-dedans elles viennent pour le sucre on a eu peur on peut pas passer à la caméra on tourne autour là là c'est le fond de sucre bon dans la majeure partie du temps je laisse faire quoi de toute façon les populations des ruches sont sont quand même très 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 abondantes ça rentre bien là bas chez bulma bon quoi que ici aussi continue à rentrer sortir un malgré tout un il ya quand même un un petit rayon de soleil de temps en temps cela est timide voilà quoi je vais chercher mon peson parce que je l'ai oublié dans la voiture je vais quand même peser un coup je sais pas si vous dites ça en france on boit un coup peut-être mais peser un coup nous on utilise ça pour pas mal de choses elle la ruchette j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore une guêpe la l'année prochaine tout va changer je vais changer la disposition comme jérémy aura son ruchet je ne vais plus les mettre aussi éloigné je vais rapprocher comme comme je vais devoir diviser marjolaine et lola je vais refaire deux ruches la douze cadre viendra ici mais mini plus mais mini plus elles vont aller là au long comme ça je vais mettre les sorties je veux dire sud est sud sud est et ici je vais mettre ma batterie je vais dire d'élevage ici bon il va falloir que je fasse un peu de nettoyage aussi sur mon richard quelques trucs à enlever des vieux pièges là bas ici il ya un toit que je dois récupérer une plaque une poubelle dans ce qu'il faut que je récupère que soit bon ça rentre ça sort je vais aller chercher mon peson histoire de savoir exactement où j'en suis et en fait je garde à l'isting j'ai les poids depuis le début quand c'était un peu vide on va dire comme ça je me dis que quand j'arriverai à ces poids là bas il faudra que je commence avec le candy à m'inquiéter quoi enfin un petit peu avant d'avoir ces poids là ça rentre bien ici ça il ya de l'activité 1 il ya beaucoup d'activité ouais ben voilà je suis content de ma première année je pense que pour un gars qui va me répéter mais qui n'a pas suivi de cours je me suis pas trop mal débrouillé grâce à vous aussi un vos vidéos je regarde tout le monde hein là je suis sur léandre surtout je regarde les vidéos de léandre une saison aux abeilles coucou si jamais par miracle il passe sur ma chaîne une saison aux abeilles bon il ya cyril que bien sûr ben cyril voilà les autres sont un petit peu en stand by un titou pas de nouvelles de titou qui fait sa blessure laurent inapte peut-être j'espère que ça va pour lui romain bas romain on a vu ta petite vidéo ici récemment qu'il ya encore la pique du 38 on l'a plus trop vu je pense michel 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 ça va lui il est en guerre avec le frelon et les guêpes je pense michel voilà chacun sa petite guerre enfin moi ça va j'ai rien eu besoin de faire les nids à proximité ont été détruits je me suis renseigné maintenant dire que je n'en aurais pas l'année prochaine ça on ne peut pas le dire mais les nids qu'il y avait dans la région ils ont été détruits quoi j'ai vu une abeille rentrée avec énormément de pollen chez lola et une abeille qui est rentré ici avec du pollen je reste au cas où il y en a d'autres qui arriveraient ça tourne même pas la caméra je viens d'en voir une rentrée avec du pollen ça c'est déjà bon signe en blanc une autre voilà en direct je disais qu'il n'y avait pas d'activité à mon avis c'est plus par vagues voilà en une minute il ya quand même deux abeilles qui sont entrées avec du pollen pollen bien jaune bon sur la caméra ça doit donner autre chose l'orange était jaune donc le jaune doit être blanc voilà bon la couleur blanche n'a pas tenu un tant pis faudra décaper ça peut-être l'année prochaine ça se décape tout seul apparemment on n'a pas besoin d'aide ou les gars je vais aller chercher mon peson ferme à peser après je rentre chez moi j'espère que mes vidéos avec mes mini plus vous ont plu je dois remettre mon panneau là mon panneau qui s'est cassé la gueule bon allez je vous laisse et peut-être à bientôt avec un comptage varrois je verrai bien la semaine prochaine ciao